... L'obsolescence, c'est les industriels, les fabricants d'appareils en tout genre qui, dès la construction, décident de programmer la fin de l'appareil. ... Bonjour tout le monde ! Bonjour Nihon ! J'avais un vieux mytoscope à la maison où j'y tenais sentimentalement puisqu'il appartenait à ma grand-mère, et ça me faisait suer le... jeté alors qu'il ne fonctionnait plus. Donc j'ai tapé sur Internet, repère café, j'ai vu qu'il y en avait un à Paris, rue Richet. Et donc un samedi, je suis parti avec mon mytoscope sous le bras. J'ai pas réussi à passer, ils ont pas réussi à voir mon mytoscope, donc je suis reparti avec, mais j'ai trouvé le concept et puis l'ambiance super sympa. Et c'est là où je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose ici. Vous êtes déjà venu ? Non, non. Donc là vous avez l'espace à tente, donc vous pouvez aller attendre là. Là ici vous avez un bar, donc vous avez des pâtisseries, et puis vous pouvez prendre un café et un TC offert. On va vous appeler dès qu'il y en aura un bénévole qui sera disponible. Vous restez avec lui, après vous avez le choix, c'est où vous discutez juste avec lui, ou il vous explique ce qu'il fait, ou alors c'est vous qui réparez, puis lui il vous guide. On a déjà regardé un peu ce qui se passe au niveau des différentes vices. On a commencé, il ne devait y avoir qu'un ou deux bénévoles, et au bout d'un an, un an et demi, on a cinq bénévoles d'un coup qui se sont présentés comme ça. On a un peu de tout, on a un informaticien, cinq ou six réparateurs, donc eux qui sont plutôt sur l'électronique, ou la petite électricité, et puis on a une couturière. Ils ont tous les âges, on a de tout, on a des retraités qui ont fait ça toute leur vie, c'était une passion ce métier, et puis depuis qu'ils sont à la retraite, ils s'ennuient, ça leur manque. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ? Oui, ben, elle s'allume, et elle s'éteint au bout de quelques minutes. D'accord. Bon, ben on va regarder déjà si visuellement on voit quelque chose. Quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais du temps libre devant moi, que je n'avais pas avant, j'avais des tas de projets en tête, dont celui de me remettre au bricolage, et en particulier à l'électronique, puisque ça c'est ma passion. J'aime réparer, et j'ai jamais assez d'appareil à réparer pour satisfaire mes besoins. Donc c'était une occasion d'en trouver. C'est une investigation, tout est dans le diagnostic. Bon, ça c'est ce qui allume les tubes fluorescents derrière l'écran. Après, il n'y a pas le choix, il faut chercher. Oh oui, oh là là. Il m'arrive de passer plusieurs semaines sur des séviseurs, par exemple, où c'est quelquefois assez complexe. Tant que je n'ai pas trouvé, enfin, tant que je n'ai pas vraiment abouti au fait que je ne pourrais pas y arriver, je persiste. Jean, il dit que ça ne va pas se régler comme ça. Je ne sais pas, je dois être comme ça, je n'aime pas perdre. En tout cas, merci de votre temps. Désolé de ne pas faire plus. C'est une bande de passionnés, ils sont tous soudés, ils s'entraident entre eux, et c'est chouette de les voir travailler ensemble comme ça. J'ai le petit contacteur ici, il est tout charbonné. Attends, je vais te donner un petit papier de verre. Plutôt que d'aller chez un réparateur qui nous prendra 500 euros, eh bien, ici, c'est gratuit, et c'est au rencontre des gens que l'on ne connaissait pas avant. Ça apporte en plus du lien social. Et puis, on a l'impression de servir à quelque chose, de servir à quelqu'un et de faire plaisir. Le plus chouette, surtout, c'est quand on a réussi à réparer quelqu'un, réparer, pardon, un objet. Quand on a réussi à réparer un objet et qu'on voit les gens repartir avec la banane, ça, c'est génial. Attention ! Fonctionne ! Super ! Don't know much about history Don't know much biology